Bonjour tout le monde, alors j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour faire un petit tuto d'une petite carte comme ça, Pop-Up Twist. Alors je pense que vous devez connaître puisqu'il y a beaucoup de tutos sur les chaînes. Je n'en avais jamais fait, mais j'ai trouvé le principe super sympa. Donc c'est cette petite carte-là, quand vous ouvrez, vous voyez, ça me fait ceci. Ensuite, elle se referme, hop, elle s'ouvre, elle se referme. Donc moi je trouve le principe super sympa. Ici vous pouvez décorer, mettre des petits textes, mettre ce que vous voulez. Ici pareil, vous pouvez décorer ou mettre votre petit mot ici et puis ici faire de la déco. Moi je trouve ça super mignon. Donc voilà, on va faire le petit tuto ensemble. Donc je vais vous basculer en fait sur le bureau, sur mes mains et on va démarrer. Donc alors pour faire cette petite carte, on va déjà faire le système qui fait le twist. On va démarrer par ça. Donc il va vous falloir un papier qui fait 20 sur 9 centimètres. Donc 20 sur 9 centimètres. Alors ne prenez pas de papier trop épais, puisque sinon le twist ne va pas fonctionner. Et vous allez avoir beaucoup de mal à replier votre carte. Donc moi j'ai pris un papier des blocs action. Alors attendez, je vais vous le chercher. Voilà, c'est les blocs. C'est ceci de chez Action, vous savez, avec plusieurs grammages. Par contre, alors j'ai pris le plus fin. Je ne peux pas vous dire au niveau du grammage. Je pense que c'est du 150, je pense. Donc pour faire la carte, c'est parfait. Donc on va venir déjà travailler le twist pour que votre, le système en fait, pour que votre carte s'ouvre et se ferme. Alors, donc vous prenez votre papier. On va venir faire un petit marquage. On va venir tracer pour faire nos plis en fait. Donc vous prenez votre papier. A gauche, vous prenez à gauche et vous venez tracer un petit trait à 5 et demi. Vous faites pareil à droite et vous tracez 5 et demi. Vous faites pareil en bas. Donc 5 et demi et 5 et demi. Voilà. Vous venez tracer votre trait. Alors, vous n'êtes pas obligé de tracer votre trait. C'est tout simplement que moi, je préfère pour qu'après mes pliages soient bien droits quand je vais faire dans ma table de rainurage. Donc vous tracez vos deux traits à 5 et demi. Voilà. Ensuite, vous prenez le milieu de votre feuille. Donc vous la tournez, vous prenez le milieu. Donc comme ça fait 9, c'est 4 et demi. Pareil en bas. Donc 4 et demi. Vous venez tracer votre trait. Voilà. Donc pour l'instant, ça nous donne, je ne sais pas si vous voyez, voilà, ça nous donne ceci. Ensuite, vous allez venir tracer deux diagonales dans vos carrés du milieu. Là, on va tracer comme ça. Donc vous partez de vos 5 et demi et vous rejoignez l'autre trait. Voilà. Vous faites pareil de l'autre côté. Voilà. Donc là, voilà ce que ça nous donne. J'espère que vous voyez bien. Peut-être que si j'allume la lumière, vous verrez peut-être mieux. Alors, du coup, ce qu'on va faire, je ne vais pas trop vous éblouir. On va venir marquer nos pieds. Donc, moi, je prends ma table de rainurage. Si vous n'en avez pas, ce n'est pas grave. Vous tracez avec votre règle et puis, soit vous prenez votre plioir ou un appareil pour pouvoir tracer vos traits. Donc, on va venir suivre les traits que l'on a fait et on fait ses marquages. Donc, ici, j'en fais un là. J'en fais un là. Donc, je fais mon marquage du milieu. Je fais mes diagonales. Alors, mes diagonales 11. Voilà. En fait, je ne vois pas bien avec la lumière. Alors, là, j'ai fait tout mettre. Donc, une fois que vos traits ne sont marqués, enfin que vos traits ne sont marqués pas. Alors, vous venez plier tous vos traits. Donc, on obtient, voilà, on obtient tout ça. Donc, on vient plier d'abord en deux. Ensuite, on vient plier les côtés. De l'autre côté également. On vient plier ces diagonales. Voilà. Donc, on obtient ceci. Vous n'allez pas bien voir. Voilà. Alors, c'est là que la partie du toto est un petit peu fastidieuse. C'est qu'il va falloir venir faire votre twist. C'est-à-dire qu'on va obtenir ceci. Voilà. Donc, vous prenez votre feuille. Vous venez plier vers le haut les plis ici du carré. Du premier carré. Vous pliez vers le haut. Vous faites un mouvement, vous voyez, voilà. Comme ceci, normalement, votre... Et vous venez ramener, hop, sur le devant. Ça se fait tout seul. Donc, je vous remontre. Vous pliez comme ceci. Là, vous pliez. Vous voyez ? Vous pliez vos traits. Vous venez faire un creux au milieu. Et vous venez rabattre vos doigts vers vous. Et votre twist se fait tout seul. Ensuite, vous venez marquer votre pli. Vous venez bien marquer les plis. Donc, voilà ce qu'on obtient. Donc, ça, une fois que ça, c'est fait, on le met de côté. Ensuite, on va prendre une feuille qui mesure 26 par 9 cm. Donc, 26 par 9. On va venir marquer des plis à 6. On va venir marquer des plis, alors que je ne me trompe pas, à 6,5. Donc, tous les 6,5, donc ça fait 3 traits, vous venez faire un petit marquage. Donc, 6,5. Là, vous faites pareil en bas. Moi, je trace mes traits, mais vous n'êtes pas obligés. Moi, c'est pour que ce soit bien droit. Ensuite, vous venez tracer vos plis. Donc, voilà ce qu'on note bien. 3 traits. Et là, on va venir plier en accordant. Donc, vous venez plier. C'est ce qui va venir faire, donc, le milieu de votre carte. Donc, ensuite, ça, on le met de côté. Et on va venir prendre un troisième papier qui fait 30 par 10 cm. Voilà. 30 par 10. Qu'on va venir plier en deux. Donc, ça va être la base de votre carte. Voilà. On a la base de notre carte. Sur la base de notre carte, on va venir mettre des papiers. Donc, moi, j'ai choisi du violet, comme ça. Et donc, vous en avez aussi derrière. Moi, j'ai pris les mêmes papiers. Donc, j'ai pris ce papier-là dans les blocs action. Vous savez, il est 15-30. Ils sont très jolis, ceux-là. J'aime beaucoup cette collection. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris la mesure de ma carte. Et j'ai enlevé 0,5 de chaque côté. Donc, maintenant, je vais venir coller. Alors, ce que je fais aussi, je viens ancrer. Alors, je l'ai fait, mais je vous le montre pour celles qui ne savent pas. Donc, je viens prendre mon oncle et je viens ancrer, comme ça, mes bords. Je trouve ça beaucoup plus fini. Beaucoup plus joli, en fait. Donc, vous faites ça sur toutes vos petites images. Ensuite, on vient coller. Alors, je vais mettre celui-là sur la première page. Alors, vous pouvez mettre du double face ou de la colle. Donc, ça, il n'y a pas de règle. Voilà. En fait, comme vous avez envie. Moi, je travaille beaucoup à la colle. Donc, voilà. On ne va pas sortir. Alors, est-ce qu'elle n'est pas bouchée ? Donc, je viens mettre mon papier. Alors, je vais mettre ma six côte, la main, couper sur les côtés. Je rectifierai après, si ce n'est pas grave. Donc, je fais ça sur tous mes quatre côtés et je reviens vers vous. Donc, voilà. Je suis venue coller mes quatre côtés. Donc, voilà comment la carte se présente. Donc, voilà. Pour l'instant, quand on l'ouvre, c'est comme ça. Donc, ensuite, ce qu'on va faire, on va venir découper, pareil, des petits papiers pour venir sur la cordée. Alors, moi, je suis venue prendre cette collection-là de roses, comme ça, j'aime beaucoup. Je suis venue, donc, ancrer pareil et on va venir coller sur notre accordéon. Alors, faites attention, les filles, quand vous allez coller sur l'accordéon, ne collez pas avec le triangle en bas. Collez bien avec le triangle en haut. Sinon, votre twist marchera pas. Donc, je viens coller mes petits papiers. Donc, vous collez bien. Donc, après, vous faites avec les papiers que vous voulez. Vous voyez, on peut faire une multitude de cartes. Moi, j'aime bien travailler le noir parce que je trouve que ça fait sobre, c'est propre, c'est j'aime beaucoup le noir. Je trouve qu'avec le noir, on peut marier toutes les couleurs. Donc, ça, moi, je trouve ça vraiment génial. Voilà. Alors, faites bien pénétrer votre colle. Faites-la bien ressortir à l'aide de votre pli noir. Ce sont des colles. Moi, j'utilise celle-ci de chez Action. Ce sont des colles qui ne tâchent pas. Donc, n'hésitez pas. Après, vous pouvez mettre, comme je vous disais tout à l'heure, du double face. Ça, c'est au choix de chacun. Voilà. Voilà. Alors, ça, c'est l'avantage de la colle. C'est que si vous faites une petite erreur, vous pouvez repositionner votre papier. Donc, ça, c'est bien. Donc, voilà. On a un petit accordéon. Voilà. Et donc, comme ceci. Donc, ça, on le met de côté et on va venir reprendre notre twist. Alors, vous prenez votre carte, comme ceci. Voilà. Et vous allez faire un petit marquage. Voilà. Elle a mal coulé. Vous allez venir faire un petit marquage ici au milieu à 5 cm. Donc, la moitié, en fait. Vous allez voir après pourquoi. Et donc, on va venir positionner son twist. Alors, venez bien vous mettre bien au milieu de la pliure de votre carte. Voilà. Vous venez bien mettre la pointe de votre twist au niveau de votre petit trait. Et vous venez donc coller sur le triangle. Vous mettez un petit peu de colle. Donc là, l'avantage de la colle, bien entendu, c'est que si vous vous loupez, vous pouvez repositionner votre twist. Donc, vous venez le reclier. Et vous allez venir rabattre votre carte. Donc, vous allez venir mettre de la colle sur l'autre triangle. Voilà. Vous venez rabattre. Et vous appuyez bien. Alors, aujourd'hui, il ne fait pas beau du tout. Ça fait une semaine, un peu plus d'une semaine maintenant que je suis en vacances. Une semaine et demie. J'ai eu de la pluie tous les jours. Donc, ce n'est pas très cool. On n'a rien pu faire. Donc, on est un peu galère. Là, cet après-midi, on a voulu aller au cinéma. Voir le dernier, ça. Chapitre 2. Vous savez, c'est le film avec le clown magnifique. On a voulu aller à la séance de 14h. Il n'y a plus de séance à 14h. C'était vraiment la toute première semaine où il y avait la séance à 14h. Là, maintenant, ce n'est qu'une séance à 17h. Jusqu'à 20h, vu qu'il dure 3h. Du coup, on est rentré. Puis, je me suis dit, je vais faire le tuto aussi. Comme ça. Voilà. Ça va m'occuper. Donc, voilà. Voilà comment ça se présente. Votre twist est fait. Donc, vous rouvrez votre carte et vous allez venir refaire un repère à 5 cm. Donc, au ras de votre twist. Donc, 5 cm, vous venez faire un repère. Là, vous venez reprendre votre accordé. Toujours la pointe vers le haut. Vous venez mettre le milieu sur le petit repère que vous avez fait. Vous voyez, comme ceci. Mettez bien la pliure au repère. J'espère que vous voyez bien. Ensuite, vous venez rabattre le côté. Alors, moi, c'est mon côté gauche. Donc, vous, ça sera le côté gauche aussi. Et vous allez venir faire un trait ici. Alors, je vous remonte. Je vais vous le faire comme ça. Donc, ça, c'est la carte qui est face à vous. Donc, vous venez mettre votre repère. Vous venez plier ici. Et vous venez faire un trait au ras, tout en maintenant votre carte au ras. Voilà. Vous venez faire un trait ici, jusqu'à la ligne du milieu de votre carte. Ensuite, vous faites pareil de l'autre côté, mais en haut. Je regarde si mon repère est mis. Et vous faites pareil un trait. Voilà. Donc, ça nous donne un trait ici, et un trait ici, en bas. Donc, vous venez repositionner votre accordéon au milieu. Voilà. Bien sur votre repère. Et vous allez venir mettre de la colle dans le petit carré que vous avez tracé. Ensuite, vous venez replier votre carte, enfin votre accordéon. Et vous appuyez bien. Vous faites pareil de l'autre côté. De la colle sur le petit carré. Et vous venez appuyer. Vous ne mettez surtout pas de colle en bas, là, ni en haut, ici. Sinon, votre twist, il ne se fera pas. J'espère que je suis claire dans mes explications, parce que des fois, ce n'est pas très évident. Les faits que je ne suis pas face à vous. Donc, on appuie bien. On regarde derrière. Voilà. Si vous aborder, ce n'est pas grave. Donc, ensuite, c'est là que le twist doit se faire. Donc, vous venez replier votre carte. Et normalement, votre twist se fait tout seul. Alors, il faut l'aider un petit peu, bien entendu, au départ. Après, ça va venir. Vous l'aider un petit peu. Alors, évidemment, ce n'est pas tout à fait sec. Donc, je devrais peut-être attendre que ce soit sec. Ouais, je vais peut-être attendre que ce soit sec. Et je vais revenir vers où, parce que là, ce n'est pas assez sec. Il faut bien, bien, bien attendre que ce soit sec. Il faut attendre que ce soit sec. Donc, je mets pause et je reviens. J'attends que ce soit sec. Un petit quart d'heure, 20 minutes. Et je reviens vers où. Donc, voilà. Je pense que là, ça va être sec. J'ai laissé sécher un bon quart d'heure. Donc, normalement, la carte se sort fermée toute seule. Donc, on l'aide un petit peu, je pense, au départ. Voilà. Donc, attendez bien que ce soit sec. Ne vous inquiétez pas si vous n'y arrivez pas de suite. Vous laissez bien, bien, bien sécher. Il faut vraiment attendre que ce soit sec. Parce qu'autrement, vous n'y arriverez pas. Après, il faut l'ouvrir et la fermer plusieurs fois. Vous l'aidez un petit peu au départ. Hop, voilà. Venez. A force de l'ouvrir et de la fermer, elle va se refermer après toute seule. Vous voyez. Vous l'aidez un tout petit peu. Hop, voilà. Voilà. Donc, voilà. Une jolie carte qu'on n'a plus qu'après à décorer. Donc, moi, c'est ce que je vais faire. Je vais la décorer. Elle sera pour une petite abonnée. Bon, voilà. Vous voyez. Alors, après, voilà. Ce sont des cartes qui sont super faciles à faire. Quand vous avez pris le coup, les filles. Moi, j'adore faire ce genre de cartes. Je ne connaissais pas, en fait. Alors, j'avais déjà vu, mais je le trouvais. Enfin, je me disais, le système va être super difficile et tout. Et j'ai pris le temps d'aller voir quelques vidéos et tout. Et je me suis dit, bah tiens, pour les filles qui sont débutantes, qui ne savent pas trop comment faire. Parce que ça, les débutantes, elles peuvent le faire. Vous voyez ? Hop, je trouve ça super joli. Moi, j'adore. Hop, voilà. Ça fait un super petit cadeau. Après, vous pouvez fermer par un petit lien. Vous agrémentez dedans comme vous voulez. Moi, je trouve ça super joli. Donc, voilà. Hop. Donc, voilà. J'espère que ce petit tuto vous aura plu. Les filles, je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Je vous dis à bientôt. Bisous, bisous.